Alors on se retrouve aujourd'hui toujours à Bucarest Cette fois-ci je vais me poser pour tourner cette vidéo Là je suis dans un parc, dans une espèce de parc Je suis en train de chercher un coin qui a l'air sympa au milieu du parc Avec un lac A priori je ne devrais pas être trop trop loin Donc je vais trouver ce lac Trouver un coin d'ombre si possible Et tourner cette vidéo Aujourd'hui on va parler d'argent Alors voilà j'ai trouvé un coin sympa Il y a le lac juste derrière C'est vraiment agréable, c'est une balade vraiment agréable à faire Je ne prends pas tout le lac parce que sinon ça me met à contre-jour Et puis en plus j'ai oublié mon pied fixe Donc c'est moins facile d'avoir un beau plan Alors aujourd'hui on va parler d'argent La première chose que je vais vous dire d'abord c'est que pendant les 3 prochains jours Donc jusque dimanche soir il y a la formation argent pratique Qui est de nouveau disponible Elle est en promotion, elle est disponible Puisque maintenant toutes mes formations sont en disponibilité limitée Donc si aujourd'hui vous avez des problèmes avec la gestion de l'argent Avec le fait d'avoir plus d'argent Cette formation va vraiment vous aider Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description Ou sur la fiche juste ici Comme je vous disais on va parler d'argent Le truc c'est que l'argent c'est peut-être Le domaine, le sujet dans lequel On a le plus de croyances limitantes Le plus de blocages Parce qu'en fait finalement C'est pas si compliqué que ça De gagner plus d'argent Alors peut-être qu'être millionnaire c'est compliqué Mais gagner 1000, 2000 euros de plus par mois C'est pas quelque chose de plus compliqué Et ce qui empêche les gens d'y arriver La plupart des gens Et je m'inclus dedans Puisque j'avais énormément de blocages à ce niveau là Et aujourd'hui encore j'ai des blocages à ce niveau là C'est à dire qu'aujourd'hui Ce qui me retient de gagner encore plus Que ce que je gagne C'est 95% dans la tête Donc j'ai passé plusieurs étapes J'ai passé plusieurs paliers C'est pour ça que maintenant je peux vous aider à ce niveau là Mais aujourd'hui je ne gagne pas 100 000 euros par mois Et ce qui me retient de gagner 100 000 euros par mois C'est avant tout dans ma tête Et c'est pareil pour tout le monde Donc c'est pour ça que Sur l'argent Particulièrement sur l'argent On est tous au même niveau Et il y a beaucoup beaucoup de blocages à déverrouiller Alors plutôt que vous donner les états d'esprit Des gens riches Ce genre de choses Parce que j'en ai déjà parlé Parce que beaucoup de gens en parlent J'ai essayé dans cette vidéo Enfin ce que je vais vous donner dans cette vidéo C'est des actions Des actions à prendre Des façons de faire Des façons de prendre des décisions Qui vont Quand vous allez le faire Quand vous allez penser de cette manière Quand vous allez agir de cette manière Quand vous allez décider de cette manière Qui vont en même temps Modifier la façon dont vous pensez C'est obligatoire Donc je trouve ça beaucoup plus intéressant Que de vous donner une liste d'état d'esprit à acquérir De vous dire Ok vous devez faire ça Vous devez faire ça Vous devez faire ça De vous donner vraiment des Des pistes d'action Et même plutôt des actions à prendre Des façons d'agir Des façons d'agir à intégrer dans votre vie Et je pense que c'est toujours par l'action Qu'on y arrive C'est toujours en prenant de nouvelles actions C'est toujours en essayant En tout cas de prendre de nouvelles actions Qu'on réussit à modifier son état d'esprit C'est très difficile de modifier son état d'esprit Juste parce qu'on nous donne Une liste d'états d'esprit à voir C'est à dire que Souvent c'est tellement ancré dans notre tête Que même si on le sait C'est pas forcément pour ça Qu'on va modifier son état d'esprit La première clé C'est se mettre à agir En sachant que tout dépend de vous Alors On parle souvent de ce principe de responsabilité Mais c'est vraiment de le mettre en place C'est à dire que Si aujourd'hui vous n'avez pas autant d'argent que vous voulez C'est à vous de prendre les actions nécessaires C'est à personne d'autre Vous devez absolument jamais attendre quelque chose des autres C'est à dire que si vous vous dites Ok je ne peux pas Parce qu'il y a mon patron qui m'empêche de ça Ou parce qu'il y a ma famille qui m'empêche de ça Parce qu'il y a mes enfants Parce qu'il y a ci Ou parce qu'il y a ça Tout ça c'est des excuses Tout dépend toujours 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 De vous Par rapport à ça Par rapport à comprendre que tout dépend de vous Qu'est ce qu'il faut faire C'est simplement Si vous vous dites aujourd'hui Ok pourquoi je ne gagne pas suffisamment d'argent Qu'est ce qui m'empêche de gagner suffisamment d'argent Et qu'il y a justement ce truc qui arrive C'est à cause de ci C'est à cause de lui C'est à cause d'elle C'est à cause du moment De l'instant De tout ce que vous voulez Vous dites ok Je comprends qu'il y a ça qui arrive dans ma tête Mais comment moi je peux changer les choses Comment je peux changer les choses Et quand vous faites peser la responsabilité sur vous Quand vous faites peser la responsabilité sur vos actions En sachant que vous êtes 100% responsable Que tout dépend de vous Que ça dépend de vous de gagner 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 100 000 euros par mois Ça dépend de vous Donc à partir du moment où vous pensez comme ça Vous trouvez des solutions Vous trouvez forcément des solutions Quand vous faites table rase des excuses Vous trouvez des solutions Le deuxième point c'est toujours d'être dans un état d'esprit d'expansion Plutôt que de rétractation Je ne sais pas si vous avez remarqué Sûrement que vous l'avez remarqué C'est que dans la société On nous pousse On nous met en tête tout le temps Cet état d'esprit de rétractation Il faut dépenser moins Il faut faire des économies Il faut économiser 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 Dépenser moins Dépenser moins Tout est bon pour dépenser moins Pour économiser de l'argent Pour ne pas sortir d'argent Pour vraiment restreindre 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 Et devinez quoi Quand vous passez votre temps à essayer de restreindre Quand vous passez votre temps à essayer de dépenser moins Peut-être que vous allez dépenser moins Mais vous allez aussi gagner moins C'est à dire que Quand on agit en expansion C'est général C'est à dire qu'on dépense plus Mais on gagne plus Quand on agit en rétractation C'est général C'est à dire qu'on dépense moins Mais on gagne moins aussi Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des économies, mais ces économies, ça doit être pendant un petit moment et toujours en se disant « Ok, je vais faire des économies pour ensuite avoir ça et le faire ». Donc, que ce soit un effet de levier, mais pas que ce soit un mode de vie généralisé où il faut absolument dépenser moins, dépenser moins, réduire, 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 réduire. Donc, comment ça se traduit en termes d'action ? Ça se traduit en se disant « Ok, je vais arrêter de penser dépenser moins et je vais me dire « Ok, comment je peux investir mon argent intelligemment pour qu'ensuite, en investissant cet argent, je gagne plus ? » Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux dépenser mon argent et dépenser intelligemment mon argent pour qu'en dépensant cet argent, je puisse avoir un retour sur investissement ? C'est comme ça qu'il faut penser. Il ne faut pas penser « Dépenser moins, dépenser moins, dépenser moins ». Il faut penser « Comment j'investis pour avoir un retour sur investissement ? » Troisième action à prendre, évidemment, c'est d'investir sur soi. Pourquoi ? Parce que c'est votre valeur, c'est votre valeur, votre valeur, ce que vous allez apporter aux autres, donc à votre patron si vous êtes salarié, à vos clients si vous êtes entrepreneur, c'est votre valeur qui va permettre, qui va déterminer si vous gagnez de l'argent ou pas, si vous gagnez plus d'argent ou pas. Moi, l'analogie qu'il me vient prendre avec ça, c'est de me voir, peut-être parce que j'étais à un moment donné passionné par les jeux vidéo, les jeux de rôle massivement multijoueurs, c'est de me voir comme un personnage de jeu de rôle. Vous savez, un personnage de jeu de rôle, qu'est-ce qu'on fait ? On va améliorer ses capacités, on va le faire leveler, on va le faire augmenter son niveau, on va améliorer ses crafts pour qu'il devienne meilleur, pour qu'il ait une meilleure armure, une meilleure épée, pour qu'il frappe plus vite, pour qu'il soit plus de dextérité, plus de force, etc. Et c'est pareil pour vous, c'est-à-dire que c'est pareil pour nous, c'est pareil pour moi, c'est pareil pour vous. Plus vous améliorez vos capacités, plus vous améliorez vos capacités, plus vous allez pouvoir avoir de la valeur. Vous allez pouvoir apporter de la valeur aux autres et donc comme conséquence, vous allez avoir plus d'argent. Donc il faut investir sur soi par tous les moyens. Par exemple, moi, ce que je fais maintenant, le fait d'être à Bucarest, je le vois comme un investissement sur moi. Tout ce que je fais maintenant, tout ce que je fais, c'est très varié, ça peut aller sur les formations, du coaching, du voyage, dépasser mes peurs, sortir de zone de confort, découverte, m'ouvrir l'esprit, tout, 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 tout ce que je fais, j'essaie toujours de me dire, « Ok, comment j'investis sur moi ? » Ce que je fais, je le fais parce que j'investis sur moi. Et même si ça paraît ridicule pour certaines personnes, il y a même 5 ans, l'espace de 5 ans, je ne me serais jamais vu venir tout seul à Bucarest. Et en faisant ça, en me challengeant, en dépassant mes peurs, j'augmente ma valeur. Donc peu importe le moyen, peu importe la forme que ça prend, mais vous devez investir sur vous. Quatrièmement, de déterminer, de prendre un papier, un crayon et de déterminer combien vous voulez gagner. Parce que souvent, les gens se disent, « Ok, je voudrais gagner plus d'argent, mais gagner plus d'argent, c'est quoi ? C'est 1 euro, c'est 10 euros ? » Vous savez, gagner plus d'argent, c'est très vague. Donc combien vous voulez gagner ? D'un moment, poser le chiffre et de se dire, « Ok, je veux gagner… » Je suis en train de m'apercevoir, je suis en train de marcher, j'avais le pied dans la boue. Bref, moi, à un moment donné, j'ai posé le chiffre, j'ai posé le chiffre de me dire, « Ok, je veux gagner 10 000 euros par mois. » Donc vous posez ce chiffre, ça peut être plus, ça peut être moins, on s'empiche, ça peut être 2 000, 3 000, 5 000, 20 000, 30 000, 100 000, 500 000 euros par mois. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il n'y a pas de limite. On est dans un monde qui a ses désavantages, mais qui a aussi ses avantages et donc il n'y a pas de limite. Les limites, elles sont dans la tête. Les limites, elles sont dans la tête parce qu'il y a des gens qui gagnent 500 000 euros par mois, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus que 500 000 euros par mois. Quatrième point, poser un chiffre. Dites-vous, « Ok, je veux gagner autant. Je veux gagner autant par mois. Je veux gagner autant par an, si vous préférez calculer par an. » C'est un chiffre parce que ça change les choses. Et enfin, la dernière action que vous pouvez prendre, c'est de commencer à agir comme si vous gagnez cette somme. Si vous vous dites, « Ok, je veux gagner 5 000 euros par mois », de commencer à agir comme quelqu'un qui gagne 5 000 euros par mois. Alors forcément, vous n'allez pas pouvoir faire tout pareil et de se dire, « Ok, quelqu'un qui gagne 5 000 euros par mois, comment il agit ? » Comment il agit, quelqu'un qui gagne 5 000 euros par mois ? Est-ce qu'il va se poser la question d'aller dans un restaurant qui lui plaît même si le restaurant lui coûte 100 euros ? Est-ce qu'il va se poser la question d'investir sur lui ? Est-ce qu'il va se poser la question de partir en vacances ? Alors encore une fois, l'idée n'est pas de vous endetter, l'idée n'est pas de dépenser plus d'argent que vous en avez, mais de se dire, « Ok, quand j'ai une décision à prendre, quand j'ai une action à prendre, comment je ferais, comment je penserais si je gagnais déjà ces 5 000 euros par mois ? » Et faire ça déjà, ça fait une grosse différence. Croyez-moi, ça fait une grosse différence. Donc pour résumer, dites-vous que tout dépend de vous, posez le chiffre de combien vous voulez gagner, commencez à penser, commencez à agir, commencez à réfléchir comme si vous gagnez cette somme d'argent, investissez sur vous et soyez dans un état d'esprit, c'est peut-être le plus important, un état d'esprit d'expansion. Je vous assure que moi, c'est peut-être la chose qui a le plus changé les choses dans ma vie au niveau de l'argent. Quand j'ai commencé à arrêter de vouloir tout économiser, parce qu'avant je voulais tout économiser, quand j'ai arrêté de vouloir dépenser moins, quand j'ai arrêté de réfléchir comme on me disait de réfléchir et je me suis dit « Ok, je vais expandre, je vais commencer à des fois investir sans savoir si j'allais avoir un retour sur investissement, mais dans un but d'avoir plus. » Et quand on commence à réfléchir en termes d'expansion, des fois on perd, bien sûr que des fois on perd, mais souvent on gagne. Et aujourd'hui, je gagne le quadruple de ce que je gagnais quand j'étais salarié. Donc ça fonctionne, ça fonctionne. Croyez-moi, changez son état d'esprit, commencez à prendre des actions qui vont vous forcer à changer votre état d'esprit. Ça fonctionne. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous le disais en début de la vidéo, vous pouvez accéder à la formation Argent Pratique. Je vous ai vraiment, vraiment tout mis dedans. Vous allez voir, c'est un programme choc, mais c'est un programme qui vous permet d'avoir des résultats. Vous pouvez y accéder et voir le détail de la formation, cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Moi, je vais continuer à faire un petit tour du lac. Je vais faire le tour comme ça, tranquillement. Je vais continuer à me balader et je vous dis à demain, passez à l'action chaque jour quand...